Malgré l'accord conclu sur les augmentations salariales avec les deux syndicats les plus importants, la CGT et la CFDT, le gouvernement français n'a pas réussi à absorber la colère des travailleurs exerçant dans les raffineries et les dépôts de Total Energy. En effet, cette grève prolongée jusqu'à mardi et mercredi prochains touche trois raffineries et cinq grands dépôts. Au total, 27% des stations-service selon le gouvernement français ont été affectées par la rupture d'au moins un de leurs produits. Une situation qui a connu une très légère amélioration en comparaison à vendredi passé où 28% des stations-service étaient en difficulté. La Confédération Générale du Travail, la CGT, réclame une augmentation salariale de 10% avec effet rétroactif.